Deuxième partie, Carl Gustav Jung, dialectique du moi et de l'inconscient Les contenus inconscients pénètrent dans le conscient, l'animent de la force de conviction. Soit le patient adhère au contenu inconscient qui illumine dorénavant son esprit, il y croira. Soit il les rejettera, la première attitude définie, la paranoïa ou la schizophrénie. La seconde fera du malade un être infantile qui, à force de régression, se mettra au banc de la communauté. Le cas de la compréhension critique déterminera la reconstitution régressive de la persona. Ce processus peut aussi intervenir hors analyse, à des moments de l'existence où un destin cruel advient, telle une fatalité destructrice. La voie de l'individuation signifie tendre à devenir un être réellement individuel, forme de notre unicité la plus intime. Individuation en tant que réalisation de soi-même, réalisation de son soi. La réalisation de son soi se situe à l'opposé de la dépersonnalisation de soi-même. Prendre l'individuation pour de l'égoïsme est un malentendu. « Individualisme n'est pas individuation. L'individualisme accentue la prétendue particularité de l'individu, en opposition aux égards et aux devoirs en faveur de la collectivité. L'individuation, au contraire, est synonyme d'un accomplissement meilleur et plus complet des tâches collectives d'un être. L'individuation n'a d'autre but que de libérer le « soi » des fausses enveloppes de la persona et de la force suggestive des images inconscientes. Chez les primitifs, ce sont les esprits du père et de la mère qui, de tous les esprits agissants, présentent la plus grande importance. C'est pourquoi le culte des ancêtres est destiné à apaiser les revenants. Pour l'homme adulte, ce qui va à l'avenir remplacer les parents en tant qu'influence est la femme. Facteur majeur d'influence qui se cristallise en une imago de nature autonome. Cette imago devra être maintenue associée au conscient de l'homme. Avec sa psychologie différente, la femme est source d'informations sur des chapitres où l'homme n'a ni regard ni discernement. Elle peut être pour lui source d'inspiration. L'homme refoule tout trait féminin. L'imago de la femme en devient le réceptable. L'homme succombe à la tentation de conquérir la femme qui correspond le mieux à la nature de sa propre féminité inconsciente. Projection de son âme. Ces images virtuelles sont comme le sédiment de toutes les expériences vécues par la lignée ancestrale. Elles en sont le résidu structurel, non les expériences elles-mêmes. Dans l'inconscient de l'homme, il réside de façon héritée une image collective de la femme à l'aide de laquelle il appréhende l'essence féminine. Acceptation de l'existence d'un complexe psychique demi-conscient. Notre soi qu'intessence de tout notre système vivant renferme la sédimentation et la somme de toute la vie vécue. La persona étant un ensemble de relations entre la conscience individuelle et la société. Derrière ce masque se développe la vie privée. Le moi s'identifie avec la persona de sorte qu'il existe réellement des individus qui croient être ce qu'ils représentent. L'identification avec le rôle social constitue une source abondante de névrose. Ce n'est pas sans dégâts que l'homme peut s'aliéner lui-même au profit d'une personnalité artificielle. L'homme qui dans la vie sociale se présente comme l'homme fort est bien souvent dans la vie privée en face des sentiments comme un enfant. Son amour du devoir a dans le cadre du foyer un visage mélancolique. La persona, image idéale de l'homme tel qu'il voudrait être, se trouve intérieurement compensée par une faiblesse toute féminine, anima. L'anima s'oppose à la persona. Il est important que l'être prenne conscience du système qui relie son moi et son inconscient, à savoir son anima. En face du moi existe une autre instance, la conscience morale, opposition des contraires existants entre l'intérieur et l'extérieur. Paris divin dans le livre de Job et Faust. Tout complexe autonome surgisse sur l'écran du fond mental personnifié. Notre conscient est orienté vers le monde extérieur et la psyché n'étant en rien une unité mais est en fait d'un assemblage de complexes contradictoires. Les éléments du monde intérieur nous influencent subjectivement de façon d'autant plus puissante qu'ils sont inconscients. Le sujet s'adapte tant et se protégeant contre les puissances invisibles qui vivent en lui. Chez la femme, l'élément de compensation revêt un caractère masculin, animus. L'animus, sur le mode de l'anima, se personnifie sous les traits d'un homme. L'animus est un amant jaloux et les opinions de l'animus sont toujours de nature collective. L'animus est une manière de condensation de toutes les expériences accumulées par la lignée ancestrale féminine au contact de l'homme. Personnage du héros, voilà l'animus dans son aspect positif. La transformation est le but de la confrontation du moi et de l'inconscient. Si cette transformation ne se produit pas, il maintiendra un transfert contraignant et obsédant. Tout a échoué. Le médecin doit aider son malade à accéder à la compréhension. Ne pas se lancer dans des acrobaties interprétatives. L'essentiel étant d'acquérir mentalement une expérience vivante. Alfred Kubin, dans son livre « L'autre côté », a donné une excellente description de l'inconscient. Il a décrit ce qu'en artiste, il lui fut donné de vivre de l'inconscient expérience artistique. Une confrontation réelle avec l'inconscient exige de la part de l'individu un effort de conscience. L'évolution constatée est une transformation de l'attitude générale. Les fonctions inconscientes se trouveront assimilées au conscient. Les fantasmes sont un exemple typique du mode de présentation des contenus engendrés par l'inconscient collectif. Aura acquis le mana, celui qui sera parvenu à dompter l'anime. Le moi devient porteur de mana, la composante mana de la personnalité et une des dominantes de l'inconscient collectif. Archétype bien connu de l'homme fort, le héros, le chef, le souverain, l'ami de Dieu. Le médecin incarne aujourd'hui encore aux yeux du malade une personnalité manne. Tout au long de l'histoire, la personnalité manne a toujours été détentrice du grand secret de quelques pouvoirs spéciaux. Code lisset et ovinon lisset bovi, ce qui est permis à Jupiter n'est pas permis au bœuf. La personnalité mana possède une connaissance supérieure et une volonté supérieure. Lorsqu'un sujet prend conscience des contenus inconscients, il est mis dans la situation qu'il en sait plus que le commun et qu'il veut davantage que le commun. Or, nous ne pouvons que dans la mesure de nos capacités intellectuelles. C'est pourquoi il nous faut méditer non pas sur ce que l'on devrait, mais sur ce que l'on peut et sur ce que l'on doit. Jung appelle ce centre de la personnalité le « soi ». Entité qui nous demeure inconnaissable, « soi » et « Dieu » en nous. C'est de « lui » que jaillit notre vie psychique et c'est vers lui que tendent tous les buts suprêmes et derniers d'une vie. Il y a du « soi » au « moi » la même distance qu'il y a du « soleil » à la terre. La conception selon laquelle on voit Dieu comme un contenu psychique autonome transpose Dieu sur un plan moral. Si nous qualifions les effets des contenus autonomes du terme de « divin », nous serrons la réalité de près, nous serrons la réalité de près en reconnaissant leur suprématie relative. Le « soi » est le « soi » est le but de la vie, car il est l'expression la plus complète de ces combinaisons du destin que l'on appelle un individu, et non pas seulement le but de la vie d'un être individuel, mais aussi de tout un groupe. L'expression « percevoir le soi » marque comment bien la relation du « moi » au « soi » relève de la sensation. Nous ne pouvons absolument rien dire des contenus du « soi ». Le « moi » est le seul contenu du « soi » que nous puissions connaître. Le « moi » qui a parcouru son individuation, le « moi » individué, se ressemble comme objet d'un sujet inconnu qui l'englobe. L'idée d'un « soi » est un postulat transcendant, légitimé, mais qui échappe à toute tentative de preuve scientifique. Le « soi » réclame d'être pris en considération. Jung s'estimerait satisfait si cet ouvrage est entendu comme un effort entrepris à tâtons en vue d'approcher d'une réponse. Fin de la deuxième partie. Merci. 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 Merci.